Et c'est l'heure du reportage de la rédaction. Retour à Carcassonne ce matin. On vous en parlait hier, cette maison occupée par des squatteurs dans l'Aude, une famille nombreuse qui avait pris possession d'une maison qui devait être en vente et dont le propriétaire en tout cas espérait la vendre. Hier, mon invitée à 7h40, c'était la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, et elle s'est engagée au micro d'RMC à ce que la situation soit réglée dans la journée. Estelle Henry est donc retournée sur place et c'est le reportage de la rédaction. Il était 9h lorsque les policiers ont notifié à Mairie et sa famille l'obligation de quitter les lieux, direction un hôtel en périphérie de la ville. C'est vraiment très compliqué pour nous. On a fait des demandes à Chélin, c'est toujours pareil. On n'est pas pris de terre, ils nous disent, malgré qu'on est dans la rue. Nos enfants aujourd'hui, ils ne savent pas, on ne sait pas. On sait qu'on a l'hôtel jusqu'à demain, après on ne sait pas. Michel Monge, le propriétaire, a été prévenu de l'évacuation. Il est très content, même si c'est un nouveau parcours du combattant qui commence. J'ai été informé par mon huissier et également le voisin à qui nous échangeons depuis le début. Là, j'ai récupéré, bien sûr, faire marcher l'assurance, l'expert, attendre tout ça. Ensuite, pouvoir remettre tout en état. Tout est pourri partout. C'est rempli de matelas, de jouets, de vieux meubles. Ils ont tout laissé, les détritus partout dans la maison, mais dehors aussi, sur n'importe qui de la rue peut voir. Six heures plus tard, Mairie et les 16 autres membres de sa famille prennent leur marque à l'hôtel et c'est le soulagement qui l'emporte. L'hôtel, je me suis très gentille, très bien accueilli. Il a proposé le jardin derrière pour les petits. Il nous a proposé le micro-ondes pour faire manger pour les enfants, pour chauffer. On n'est plus en stress, là on sait au moins qu'on passera une nuit tranquille. Ça nous fera beaucoup du bien quand même. Une solution provisoire, mais pas idéale. Les enfants sont loin de leur école et il est impossible de leur cuisiner des repas. Mais Joëlle Gras, directrice de cabinet du préfet de l'Aude-Lassure, ce relogement est temporaire. C'est une solution transitoire et nous les accompagnons également en lien direct avec les bailleurs sociaux de la ville pour trouver une solution d'hébergement durable et qui convient à leurs besoins. Au total, six chambres de trois places ont été mises à disposition. L'hôtel a également accepté d'héberger les trois chiots de la famille le temps qu'il faudra. Promesse tenue donc, promesse d'Emmanuel Wargon, faite ici même hier matin. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...